Madame, Monsieur, le ministre de l'Etat des Affaires étrangères, Monsieur l'Ambassadeur Moro Vieira, accompagné de la ministre de l'Europe des Affaires étrangères de la République française, ambassadeur, ambassadrice Catherine Colonna. En ce moment, prendra la parole le ministre de l'Etat des Affaires étrangères, ambassadeur Moro Vieira. Bonjour à tous. Je souhaiterais commencer avec l'expression de ma satisfaction aujourd'hui de la ministre Catherine Colonna et dans les premiers mois de gouvernement du président Lula. La visite de la ministre Colonna, la première, est au niveau ministériel depuis 1919. Cela implique la révitalisation du partenariat stratégique entre le Brésil et la France, lancée par le président Lula et le président Jacques Chirac en 2006. Le Brésil et la France possèdent des importants liens politiques et culturelles avec 200 ans d'histoire. Avec la visite de l'ambassadrice Catherine Colonna, on tourne la page et on place notre relation au niveau élevé. La ministre Colonna sera reçue aujourd'hui dans la promesse par le président Lula qui a réitéré les remerciements par le soutien de la France à l'institutionnalité démocratique du Brésil. Le président Lula a réitéré encore qu'il présentera la ministre Colonna pour que le président Lula participe de la copole du pays, le sommet de l'Amazonie et qu'il réalise une visite bilatérale à Brésilien. Aujourd'hui, au matin, nous avons eu une discussion positive avec le principal thème de notre agenda et sur les questions internationales de l'actualité. Parmi notre agenda bilatéral, nous avons des projets de coopération de la défense du développement des hélicoptères et le programme de développement sous-marin. L'un des projets est stratégique. Nous avons discuté également dans le domaine culturel, technologie. Notre pays est partenaire et doit travailler de façon coordonnée avec l'agenda du changement climatique. Et je pense que le Brésil doit reprendre son protagonisme dans les questions de l'environnement. Nous avons aussi traité des accords de changement climatique et nous avons aussi mis en exergue le financement climatique approprié pour les pays en développement. Le respect et le combat dans l'Amazonie et je renforce le compromis du Brésil et pendant notre rencontre, nous avons exposé nos visions de la coopération transfrontalière. Le Brésil partage 750 kilomètres des frontières, la plus grande frontière entre l'Amapa et la Guyane française. Nous allons renforcer cette coopération transfrontalière pour que notre frontière commune soit pacifique et environnementalement durable. Et le premier pas dans ce sens, c'est la réalisation des nouvelles réunions du Conseil du YAPOC et de la Commission mixte transfrontalière organisée avec les autorités de l'Amapa et franco-guyanes. Nous avons renforcé la position du Brésil dans les conflits de l'Ukraine avec les droits internationaux. Nous avons réaffirmé que le Brésil va contribuer et nous avons échangé des impressions sur la situation de notre région et de la coopération sur les conseils de sécurité de l'ONU. Et enfin, nous avons aussi échangé des impressions sur l'accord du Mercosur et de l'Union européenne. Et nous avons des excellents échanges et propositions pour renforcer notre courant de commerce et investissement. La France est l'un des plus grands investisseurs du Brésil et nous avons de larges opportunités d'approfondir nos relations dans les domaines durables. La visite de ma collègue ministre Catherine Colonna aujourd'hui est une parfaite illustration qui montre que le Brésil pourra être une intense activité diplomatique qui nous conduit à montrer que le Brésil est à nouveau dans l'espace global dont on ne devrait pas être sorti. Le Brésil est un partenaire important avec la France et je remercie la présence de la ministre Colonna et de sa délégation. Et nous avons continué à discuter pendant le déjeuner et dans l'après-midi. La ministre Colonna fera une visite, rendra visite au ministre Colonna. Merci beaucoup. Je passe la parole à la ministre Colonna. Monsieur le ministre, cher Mauro, mesdames et messieurs, je veux tout d'abord vous remercier, monsieur le ministre, de la chaleur de votre accueil, de la qualité de nos conversations, de leur sincérité. J'ai trouvé en vous un partenaire tel que nous les aimons. Je me permets de le dire publiquement. Et après l'élection du président Loulin, puis son entrée en fonction, élection et entrée en fonction qui ont été, comment dire, suivies de près, je parle à langage diplomatique, suivies de près en France, notre rencontre marque, nous le souhaitons, le début d'une relance avec ce partenariat politique particulier qui nous lie avec le Brésil depuis maintenant 15 ans, mais que nous allons mettre à jour, renforcée, auquel nous allons donner une nouvelle ambition. Je viens donc ici, au Brésil, à la demande du président de la République, pour que nos deux pays lancent une nouvelle dynamique dans leurs relations. Pour la France, le Brésil est un partenaire de premier plan. C'est le fruit d'une amitié historique entre nos deux pays. Vous rappeliez tout à l'heure, monsieur le ministre, que nous allons bientôt célébrer les 200 ans de nos relations diplomatiques. Mais c'est aussi le fait, non seulement de l'histoire, mais de la géographie, puisque la France partage avec le Brésil une longue frontière qui est même sa plus grande frontière terrestre avec un autre pays. Donc la France est aussi un pays des Amériques et est fière d'être un pays des Amériques à vos côtés. Et puis c'est enfin avec la conviction que le Brésil peut jouer un rôle clé, un rôle charnière, au sein de l'ordre international, que nous abordons cette nouvelle dynamique, à un moment où nous avons plus que jamais besoin de dialogue et d'unité pour répondre aux défis de notre temps qui sont nombreux. Nous le voyons jour après jour et sur tous les continents. Je suis extrêmement honorée que le président Lula me fasse l'honneur de me recevoir. Et notre mission, monsieur le ministre, c'est dans le sillage de son élection et de son installation de rechercher maintenant toutes les convergences possibles entre nos deux pays. Elles sont nombreuses. La France et le Brésil ont en commun d'être attachés au respect de leur souveraineté et à la promotion d'un ordre international régi par le droit et régi par la coopération. Nous avons aussi en commun notre attachement au multilatéralisme et à ces institutions qui nous ont rassemblés de longue date et qui continueront donc à nous réunir désormais. Et puis nous avons à cœur de défendre l'un et l'autre, la démocratie, lorsqu'elle est attaquée ou menacée, comme ce fut le cas le 8 janvier dernier sur cette esplanade. Et vous avez vu, monsieur le ministre, que aussitôt la France, par la voix du président de la République, par la mienne, et comme tant et tant d'autres dans le monde, mais l'ensemble des responsables politiques français, en tout cas, ont tenu à faire part tout de suite, immédiatement, de leur solidarité et de leur plein soutien à la démocratie brésilienne, qui a démontré d'ailleurs sa force et sa capacité de résilience. Donc je réitère devant vous ce soutien et redit notre amitié au peuple brésilien. Nous savons aussi, et nous en avons parlé, monsieur le ministre, que la démocratie peut être plus fragile par les campagnes de désinformation et de manipulation qui peuvent être menées. Je crois que c'est l'un des sujets sur lesquels nous devons coopérer pour réfléchir ensemble à ce qui permet de lutter contre ces désinformations, contre ces manipulations, et donc consolider nos démocraties. Ces valeurs partagées, ces intérêts partagés vont nous conduire à travailler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à une feuille de route qui guidera notre action et notre relation pour les prochaines années. Elle sera politique, elle sera économique, scientifique, mais elle concernera aussi les champs traditionnels de coopération transfrontalière, de relations dans le domaine de la défense et de la sécurité. Dans le domaine de la culture aussi, nous avons de l'ambition et nous devons avoir cette ambition. Voilà ce que nos chefs d'État ont décidé, ils en ont parlé encore il y a quelques jours. Et voilà, M. le ministre, chers collègues, si vous l'acceptez, quelle est notre mission et celle de nos équipes. Nous devons renforcer notre collaboration, défendre nos valeurs aussi côte à côte. Nous avons évoqué, le ministre vous l'a dit, l'ordre international et la situation en Ukraine, notamment, où la Russie poursuit sa guerre depuis bientôt un an, puisque nous sommes bientôt au triste anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, avec cette guerre qui se poursuit, avec d'ailleurs son lot de crimes et d'exactions. Et j'ai tenu à saluer les prises de position du Brésil, aux Nations unies, pour condamner l'agression illégale menée par la Russie et rappeler, et nous le ferons encore, rappeler notre attachement commun au respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies. Il n'y aura pas de paix et de stabilité internationale sans plein respect de ces principes. Et dans cette guerre, nous le savons, il y a un agresseur et un agressé. Il est important que tous les États qui sont attachés au respect du droit international et des principes de la Charte des Nations unies répètent combien c'est important. Je suis persuadée que le Brésil aura à cœur de rappeler les faits, de rappeler les responsabilités comme nous le ferons nous-mêmes à la fin de ce mois. Puisque je mentionne le Conseil de sécurité et les Nations unies, permettez-moi d'ajouter que nous allons continuer de travailler avec le Brésil dans toutes les enceintes multilatérales à l'ONU, au Conseil de sécurité et dans les autres instances de l'ONU, mais aussi au-delà. Et je sais, M. le ministre, que nous avons en vous, nous avons dans le Brésil, un partenaire de point, un partenaire qui peut jouer un rôle clé pour nous permettre d'avancer dans la défense du multilatéralisme, de l'ordre international fondé sur le règle, du maintien de la paix, s'il le faut, de la défense du droit de l'homme et des valeurs cardinales qui sont les nôtres. Nous avons bien sûr beaucoup parlé des enjeux environnementaux. Dans les défis qui sont les nôtres, il y a la défense de l'environnement, la protection de la planète, la lutte contre la déforestation. J'ai salué la volonté brésilienne d'organiser la COP 30 très bientôt, en Amazonie peut-être, si je comprends bien, monsieur le ministre. La France appuie cette ambition et aidera le Brésil à l'organiser et à faire qu'elle soit réussie à la mesure de ses moyens. Vous pouvez compter sur nous pour cela. Et je sais aussi que nous pouvons compter sur le Brésil qui est l'un des piliers de la construction d'un droit environnemental mondial pour maintenir le plus haut possible le degré d'ambition qui doit être le nôtre pour enrayer le changement climatique dont nous sommes, monsieur le ministre, en un mot, heureux de vous retrouver dans ce combat qui dépasse bien sûr nos pays et qui est de l'intérêt de l'ensemble des pays de la planète. Mais nous pouvons espérer retrouver grâce à vous une dynamique ambitieuse et mieux répondre grâce à vous à l'urgence climatique. Je m'en suis entretenue ce matin avec la ministre de l'Environnement et du Changement climatique. mais je salue par avance l'action que la diplomatie brésilienne avec vous à sa tête mènera pour nous permettre d'avancer. Je mentionnais les droits de l'homme. J'aurais dû mentionner parmi eux l'importance que le président de la République attache à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je salue ici la présence de madame la secrétaire générale en ajoutant pour ceux qui ne le savent pas que mon ministère a aussi désormais une secrétaire générale. Je ne doute pas que grâce à elle nous allons faire encore de plus grands progrès. Tous nos voeux vous accompagnent madame. Nous avons aussi évoqué à ce titre la situation des peuples autochtones et avons l'ambition de vous aider au Brésil et ailleurs. Nous pensons que sur tous les enjeux de santé et de développement nous pouvons trouver ensemble des solutions innovantes s'il le faut pour aider au développement dans le respect de l'environnement pour ces populations qui ont été trop affectées par un mode de développement qui n'était pas respectueux ni de leur culture ni de la nature. Donc nous allons coopérer également en matière scientifique en matière de recherche et puis vous le disiez monsieur le ministre sur le plan économique la France se flatte d'être fortement présente au Brésil avec je crois un rôle de premier plan parmi les investisseurs étrangers je crois que nous sommes le troisième et donc il nous reste encore à monter quelques échelons pour être votre premier partenaire ça peut être notre ambition commune mais d'ores et déjà nous avons plus de 1000 entreprises implantées au Brésil et qui représentent un nombre d'emplois important plus de 500 000 je crois et nous pouvons coopérer bien davantage en particulier avec la nouvelle donne qui est celle désormais avec l'élection du président Lola dans nos relations grâce à la feuille de route que nous allons mettre au point ensemble j'ai souligné également notre soutien à la perspective d'une adhésion du Brésil à l'OCDE et le ministre vous le disait nous avons aussi pu parler du futur accord entre l'Union Européenne et le Mercosur j'ai rappelé l'engagement qui est celui de l'Union Européenne à mettre dans les accords commerciaux de nouvelle génération qu'elle signe avec ses partenaires des normes environnementales et des normes sociales pour que la mondialisation s'effectue au bénéfice de tous et pas seulement des plus aisés il le faut nous y tenons et donc nous sommes plus confiants désormais de la capacité du Brésil à accepter que dans un futur accord le respect de ses principes sociaux et environnementaux et notamment le respect de l'accord de Paris sur le climat puisse être intégré dans l'accord il y a encore beaucoup de travail technique à faire nous le mènerons à meilleur rythme et nous attendons pour notre part les propositions de la Commission Européenne puisque vous savez que c'est la proposition de l'Union Européenne qui fera la formation de la position des États de l'Union Européenne voilà en quelques mots les principaux sujets que nous avons abordés dans un entretien monsieur le ministre dont je vous remercie à nouveau parce qu'il a été tout à la fois dense confiant je crois chaleureux à l'image des relations qui doivent être celles entre la France et le Brésil et avec la perspective d'une rencontre entre nos deux chefs d'État à la fois ici au Brésil et pourquoi pas en France en tout cas nous allons nous y mettre et travailler d'ARHP pour que ce soit possible je me réjouis en tout cas dans le rôle qui est le mien de participer activement modestement mais activement à nos retrouvailles et je suis sûre que nous avons une nouvelle belle page à écrire des relations entre le Brésil et la France merci beaucoup monsieur le ministre à l'Ukraine je voudrais savoir quelle est la position de la France sur cette situation et au même temps le Brésil le le d'accord madame ministre le président Lula a refusé d'envoyer des munitions a dit que le Brésil va refuser d'envoyer des munitions à la guerre de l'Ukraine je voudrais savoir quelle est la position de la France sur cette proposition et au même temps le Brésil propose la création d'un groupe de pays qui sont hors de conflit pour tenter de trouver la paix est-ce que la France pourra soutenir cette initiative bon dia ministre au Brésil ça vient d'une réactivation du Fonds Amazônia à l'Allemagne et à la Noruega recommençant sa coopération au Fonds le Brésil demandait à la France de participer à cette initiative merci de votre question monsieur j'en parlais tout à l'heure mais je peux le redire brièvement il faut partir des faits et des responsabilités et les responsabilités sont que dans cette guerre il y a un agresseur et un agressé c'est la Russie qui a choisi de déclencher la guerre et qui choisit également de la poursuivre et de la mener en violation de toutes les lois de la guerre en violation du droit international humanitaire donc on ne peut pas lorsqu'on aborde ces questions mettre les deux pays sur un pied d'égalité l'Ukraine a le droit de se défendre reconnu par la charte des Nations Unies évidemment et on ne peut pas tenir les deux pays à équidistance parce qu'il n'y a pas équivalence dans leurs responsabilités ceci dit je le disais également tout à l'heure il est important que tous les pays qui sont attachés au respect du droit international au respect des principes fondamentaux de la charte des Nations Unies rappellent cet engagement le Brésil l'a fait la France le fait et ce sera particulièrement important de le refaire à l'occasion des réunions qui auront lieu à New York le 23 février et le 24 février quant aux propositions du président Lola je dirais que toute initiative visant à faire respecter le droit international et visant à ramener la paix dans le respect des principes du droit international et en respectant aussi les responsabilités des uns et des autres je redis que la Russie a envahi l'Ukraine et non l'inverse et que l'Ukraine ne menaçait pas la Russie toute initiative qui va dans ce sens bien sûr est la bienvenue la France y encourage et il suffirait que la Russie mette fin à son agression pardon de le dire mais c'est aussi simple que cela si vous voulez que s'arrête un certain nombre de désordres dans le monde qui ne touchent pas que l'Ukraine et qui ne touchent pas que le continent européen parce qu'ils touchent aux principes fondamentaux aux piliers fondamentaux de l'ordre international basé sur les règles il suffirait que l'agresseur mette fin à son agression je crois que le monde entier s'en porterait mieux toute initiative évidemment allant dans ce sens sera la bienvenue par rapport à la question au sujet de l'environnement je souhaiterais juste dire que nous avons discuté longuement sur l'orientation du président Lula au sujet de l'environnement sa nouvelle politique déjà déclarée depuis novembre lors de la réunion de la COP 27 à l'occasion il a détaillé il a exposé ses objectifs et toutes les mesures qu'il prendrait pour la protection de l'environnement et tout de suite même il y a eu des réactions de certains pays au sujet du fond de l'Amazonie et nous attendons qu'ils soient réactivés pleinement et qu'ils puissent être utilisés pour le financement des projets importants pour le développement durable de l'Amazonie et bien évidemment la France est très bienvenue pour toute collaboration et coopération avec la participation dans les fonds d'Amazonie dans la séquence nous invitons les représentants de la presse brésilienne pour adresser une question aux autorités et encore une fois nous prions aux journalistes de se présenter et informe l'organe de presse d'appartenance et en écho à ce qu'il vient de dire je voudrais souligner l'importance que nous attachons au fond pour l'Amazonie et j'ai dit au ministre mais je souhaite que vous le sachiez aussi que la France étudie la possibilité d'une contribution bilatérale de même que l'Union Européenne dont elle est membre et à laquelle elle contribue étudie très activement la possibilité d'une contribution de l'Union Européenne je pense que c'est en bonne voie d'ailleurs mais c'est important que vous le sachiez merci beaucoup bonjour je suis appel Garcia de la feuille de San Paolo avez-vous déjà fixé une date pour l'éventuelle visite du président Emmanuel Macron au Brésil si oui quand il y aura lieu et si la date correspond à l'occasion du sommet de l'Amazonie auquel le président l'a invité le président Macron et par le chanceler Mauro Vieira le président l'a mentionné qui est l'accord entre l'Union Européenne qui puisse être conclu je souhaiterais savoir s'il y a eu des discussions avec la chancellaire française du changement de cet accord s'il a été proposé des changements et à quel état se trouvent les négociations bilatérales merci madame j'espère avoir bien compris votre question parce que l'acoustique rend l'audition plus compliquée quand on n'a pas le casque mais si j'ai bien compris votre question vous demandiez si le président de la république française envisage de venir au Brésil s'il y a déjà une date fixée pour j'allais poursuivre pardon et la réponse est oui est-ce qu'il envisage de venir au Brésil oui je dirais même qu'il est désireux de venir il nous reste à trouver la date et l'occasion qui pourrait être mais je parle au conditionnel ce sommet sur l'Amazonie s'il y est convié et si cela correspond à ses projets mais il est tout à fait désireux de venir de même que vous savez sans doute qu'il a transmis une invitation au président Lola à se rendre au sommet de Paris sur la réforme des financements internationaux qui se tiendra les 22 et 23 juin le président Lola est le bienvenu l'invitation lui a été transmise il est bienvenu d'ailleurs d'une façon générale en France que ce soit à cette occasion ou à une autre et la mission que le ministre et moi-même avons acceptée est d'essayer de faire en sorte que 2023 soit une belle année ce sera encore une plus belle année si elle permettait au président de la république française de venir au Brésil et au président Lola de venir en France donc que ça fonctionne dans les deux sens nous allons en tout cas nous y employer par rapport à cette première question adressée à madame Colonna je voulais rajouter que le président Lola a déjà réitéré son souhait de recevoir à court terme la visite du président Macron et l'inviter également pour le sommet d'Amazonie que nous sommes encore en train de travailler sur l'agenda et les dates mais nous souhaitons que ça arrive dans les mois prochains jusqu'à la moitié de l'année et seulement souligner que la célébration des 200 années des relations diplomatiques entre le Brésil et la France qui va arriver d'ici un an et demi puisse créer des conditions pour que le président se rencontre et puisse faire la célébration soit au Brésil soit en France mais c'est un moment très spécial et nous discutons la possibilité d'un programme pour mettre en exergue cette date si importante que nous allons célébrer par rapport en relation à la deuxième question excusez-moi je n'ai pas bien compris au sujet de l'accord avec l'Union européenne s'il a été traité les questions des changements dans les termes et l'état des négociations bien sûr nous avons discuté sur l'accord Mercosud Union européenne j'ai informé à la ministre que nous sommes en train de finaliser la révision du contenu de l'accord et que nous allons discuter après avec nos partenaires de Mercosud et discuter avec l'Union européenne avec ces deux blocs nous discuterons avec ces deux blocs pour voir la possibilité de la conclusion de l'accord déclaré et nous allons examiner avec tous les soucis et présenter le président Lula et nous allons mentionner pendant l'encontre les besoins de chaque côté par exemple l'Union européenne qui a encore besoin de quelques cartes de quelques compromissos quelques engagements par rapport à la question climatique à la politique de l'environnement du Brasil chose qui est facilité par la politique adoptée par le président Lula concernant l'environnement Muito obrigado Merci beaucoup Mesdames nous clôture cette cérémonie